Dans tous les cas, ça reviendra toujours au même. Discipline pour pouvoir faire les tâches, motivation pour pouvoir faire les tâches, organisation pour pouvoir faire les tâches, c'est toujours la même chose. Et c'est juste que les gens ont la flemme de faire des tâches. Ils veulent de rien faire. Ils veulent juste jouer à la console, FIFA, regarder la Ligue des Champions, et puis voilà quoi. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais les gars, que vous avez bien depuis la dernière fois, n'hésitez pas à t'abonner. Abonne-toi, clique sur la cloche, mets un petit j'aime déjà parce qu'on avance que tu vas de toute façon aimer la vidéo. Ici c'est Général Toi, Chili, cette chaîne va te permettre d'être déterminé. Passe à l'action, crée ton business sur mesure. Et pour ça, il y a deux choses que je te propose. Moi j'ai fait 20 cas en une semaine, c'est gratuit, c'est offert. J'ai envie de te dire, fais-toi plaisir si jamais tu ne l'as pas encore prise. Ma formation Pirate Marketing où je te partage toutes les stratégies pour atteindre au moins les 5 cas par mois. Et en plus, la formation est 100% finançable. Donc tout ce que tu as à faire, parce que si c'est passé quoi, comment être financier, si tu as du CPF ou pas, tout ce que tu as à faire, c'est cliquer dans la description, tu vas pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe et tu vas pouvoir poser toutes tes questions par rapport au CPF et par rapport à la formation. Après les gars, ne croyez pas que c'est un truc magique. Je vous donne vraiment la stratégie que moi j'ai dit jusqu'aujourd'hui et que d'autres personnes que j'ai accompagnées ont utilisé et ont eu des résultats et aujourd'hui sont même indépendants financièrement. Bref, en tout cas, ce n'était pas magique, ils ont taffé, mais si tu vas aller plus loin, tu as tout en description. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment devenir plus riche qu'hier ? Ça, je sais que tu aimes bien ce genre de vidéos. En fait, je me suis aperçu à force de lire des livres à un moment donné parce que des fois, tu lis des trucs mais tu comprends les trucs un an après. Donc du coup, à force de lire des livres, je vais faire des intérêts, je vais vous parler avec des personnes qui ont du succès sur mon chemin d'enrichissement aussi. Je me suis aperçu qu'en fait, les choses, elles ne sont pas si compliquées que ça. Si jamais tu regardes bien et que tu prends du recul, ce qui se passe, c'est qu'en fait, pour pouvoir devenir riche ou pour pouvoir atteindre n'importe quel succès que tu veux atteindre, c'est un cumulé de tâches à faire. C'est une succession de tâches à faire. C'est juste que les gens, ils ont la flemme de faire les tâches. Ils vont faire une, deux et puis après, ils vont dire « Oh, c'est relou ! » Mais en fait, tout pour pouvoir réussir, c'est une succession de tâches, c'est tout. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Donc du coup, comment devenir riche ? L'idée, c'est que, ok, faire des tâches et tout en sachant en passant que tu le veuilles ou non, tu feras quand même des tâches, sauf que ce sera quelqu'un d'autre qui te dira de les faire. C'est ton travail par exemple, tu es salarié, on te dit de faire des tâches. Tu dois faire ça, tu dois faire ça. On te paye pour ça. Donc du coup, c'est quand même plus pertinent, j'ai envie de te dire, si tu veux t'enrichir parce que quand tu fais les tâches des autres que le gars t'a dit de faire, ton boss t'a dit de faire, c'est pour pouvoir lui faire en fait ces tâches qui vont lui permettre de s'enrichir. Après, c'est cool, il te paye aussi en contrepartie. Mais lui, c'est quand même pour alimenter ses rêves. Après, c'est cool, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci. Mais c'est l'idée. Donc l'idée, c'est quand même de faire des tâches, tes propres tâches que tu choisis pour pouvoir les cumuler et pour pouvoir faire de l'argent. Donc dans tous les cas, notre vie, elle est remplie de tâches à faire. Que tu le veuilles ou non, sinon tu n'as pas d'argent. Ça n'existe pas. Donc du coup, ce que j'ai vu, c'est que l'idée, c'est que de faire ces tâches-là, mais tu ne peux pas les faire n'importe comment parce qu'il y a le facteur temps aussi qui joue pour pouvoir s'enrichir. Tu vois, par exemple, tu ne peux pas du premier coup pouvoir réussir à mettre un shoot à trois points si tu n'as jamais touché un ballon. Les tâches, c'est quoi ? C'est de s'entraîner tous les matins pendant trois heures à faire 3000 shoots. OK ? Et ça, ça va prendre du temps. OK ? Donc du coup, c'est quoi l'idée ? Et c'est là que c'est important pour pouvoir devenir plus riche qu'hier. C'est d'être productif. Et voilà, les gars, c'est d'être productif. Donc du coup, je vais te partager avec toi six manières d'être productif parce que du coup, si jamais je t'avais mis ça en titre, je t'avais dit ouais, six manières d'être productif, tu n'aurais jamais cliqué. C'est ça le problème, les gars, avec vous. Je suis obligé de faire des superfuges pour pouvoir vous donner la vérité et que vous puissiez avancer. Donc tu as bien fait d'être sur la vidéo quand même. Donc du coup, je vais t'expliquer. Donc du coup, Mathilde, tu as compris pourquoi l'essentiel, c'est obligatoire d'être dans la productivité parce que vu que le temps et les tâches sont combinées pour pouvoir réussir, vous met de productif. Vous met de faire des tâches qui ne servent à rien. Par exemple, si jamais tu fais les tâches de ton patron alors que toi, tu veux devenir riche, ça ne va pas fonctionner. Je pense que là, on est d'accord. Et autre chose aussi que j'observais, c'est que dans la vie, en fait, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui sont proactifs et ceux qui sont réactifs. Et il y a des gens dans leur vie, ils sont réactifs. En fait, la plupart des gens, 87% des gens sont réactifs par rapport à leur vie. Ça veut dire quoi réactifs ? Ça veut dire qu'ils vivent leur vie comme ça et puis au fil des événements comme ça, ça leur fait prendre une direction comme ça. Mais ils n'ont pas décidé de voilà ce que je veux faire de ma vie. Alors bon, c'est qui tout double. En général, ça ne finit pas bien. Ça finit, genre quand tu es réactif, ça finit comme genre tu es comme tout le monde. Tu vois, c'est genre tu ne fais rien de spécial, tu n'as rien accompli puisque de toute façon, tu n'as rien prévu de faire. Alors ça peut arriver par hasard. Je le pense par exemple à ma mère. Par réaction, ça veut dire que quand tu arrives dans un événement, tu réagis d'une manière qui te fait réagir d'une manière en fonction des événements et finalement, pour elle, ça s'est quand même bien fini. Au final, tu vois, elle est quand même à son compte, elle est indépendante alors qu'elle n'a jamais voulu être indépendante. Tu vois, elle est arrivée par la force des choses indépendante mais c'était même quand elle s'est mis en indépendante pour travailler à son compte, ce n'était même pas dans le titre de faire de l'argent, c'était dans le titre parce que par rapport à son agenda, c'était plus simple, etc. Pour amener les enfants à l'école, etc. Donc, ce n'était même pas de base par rapport au genre ouais, je veux faire ci pour faire ça alors que moi, quand j'ai fait infirmière libérale, quand j'ai fait les études même d'infirmière, c'était pour pouvoir être à mon compte en tant qu'infirmière libérale. Tu vois, c'était précis, c'était clair. Donc, dans la vie, tout le monde n'est pas aussi chanceux que ma mère. Ok, donc tu ne peux pas être juste réactif dans la vie, marcher en fonction des événements et puis croire que ça va bien se finir comme les gens ils aiment bien dire la phrase ouais, avec le temps, ça va s'arranger. Non, avec le temps, ça ne va rien s'arranger. La meilleure façon de prévoir son futur, c'est de le construire aujourd'hui. Donc, voilà, on va voir ensemble comment être productif pour pouvoir construire son futur dès aujourd'hui. Et au moins, là, tu vois, avec ce que je vais te partager, tu sauras exactement comment je fais, comment j'organise mes journées, que des fois, comment tu fais pour faire une vidéo par jour, etc., faire tout ce que tu fais, ben voilà, j'essaie d'être le plus productif possible parce que je suis un psychopathe du temps. Depuis que j'ai capté que le temps, les gars, chaque seconde qui passe, on ne va plus jamais les récupérer. Je peux te dire que quand j'ai capté ça et que l'argent, ça part, mais ça revient. Parce que tu peux perdre de l'argent, mais tu récupères de l'argent. Mais le temps, tu ne récupères jamais. Ben les gars, depuis que j'ai capté ça, j'ai l'impression que le temps, il va plus vite encore. L'impression qu'il accélère, il va encore plus vite. Tu vas dire « Ah non, il nous a grillé les gars. » Donc là, il file comme il ne veut jamais s'arrêter. Donc du coup, je suis vraiment en mode productif, vraiment productif. Donc du coup, première chose pour pouvoir être productif, c'est de garder du temps dans ta journée pour pouvoir améliorer des compétences, pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même qui te permettra d'atteindre les objectifs que tu vas atteindre. Ça, c'est obligatoire. Évidemment, 100% de la population ne fait pas ça. C'est juste entertainment, s'amuser. Pourquoi c'est important ? Parce que comme j'avais fait dans une vidéo, j'expliquais, en fait, il faut d'abord que tu te scales toi l'entrepreneur que tu veux devenir pour pouvoir atteindre les objectifs que tu vas avoir. Les résultats que tu veux dans ta vie sont liés à la personne que tu dois devenir, aux compétences que la personne que tu vas devenir va pouvoir apporter la valeur sur le marché qui va faire qu'après, elle va gagner de l'argent pour pouvoir avoir les résultats que tu veux avoir. Et pour ça, il faut que tu te dises OK, quelle compétence est-ce que je dois travailler ? Est-ce que c'est le marketing ? Est-ce que c'est la vente ? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est le contenu ? Enfin, n'importe quoi. Sur quelle compétence je dois travailler pour pouvoir du coup progresser dans ce domaine-là qui me permettra de devenir la personne qui aura les résultats que tu vas avoir. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, ça peut être par un livre, par une formation. Tu fais ce que tu veux et tu t'organises. Deuxième chose, ne pas être réactif et proactif dans sa vie. Et ça veut dire que dans sa vie, c'est plutôt au niveau des tâches. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, on est là, surtout quand tu es entrepreneur ou même quand tu ne l'es pas. En fait, on est juste là et on ne prévoit pas d'autres journées. Tu es là, tu attends que ça arrive. Par exemple, il y a des e-mails qui arrivent. Il y a une notification. Ah, notification. Tu regardes Instagram. Une notification, email. Ah, email. En fait, tu n'es pas proactif dans ta journée. Tu es juste réactif comme ça. Tu es là et tu attends que les notifications… En fait, tu vis ta vie au fur et à mesure des notifications. Tu vois, ça, c'est sûr que ça ne va t'emmener rien puisque du coup, tu n'as pas planifié quelque chose pour pouvoir atteindre l'objectif. Troisième point, planifie ta journée au moins six tâches. Ok ? Six tâches, après plus ou moins en fonction de ce que tu as à faire mais l'idéal, c'est de ne pas aller plus que ça. Tu vois, déjà, six tâches, je trouve que c'est beaucoup mais au moins que tu aies six tâches. Apparemment, le chiffre 6 parce que je dis ça dans le livre de Sales Machine et il disait que… Donc, ça veut dire la machine à vendre, à vendre en fait. Et donc, du coup, il disait que ces tâches, c'est parfait, tu vois. Genre, c'est parfait. Il n'a pas dit vraiment pourquoi ça déchirait de mettre six tâches. Moi, ces tâches, ça me paraît beaucoup parce qu'après, il faut les rentrer dans la journée les six tâches. Ok ? Mais en tout cas, les six tâches les plus importantes n'en met pas plus. Déjà, moi, si, ça me paraît déjà bien, tu vois. Moi, je partirais même sur trois, quatre, tu es sûr, voilà. Parce qu'après, tu vas arriver, tu vas être frustré si jamais tu mets trop de tâches et que tu n'arrives pas à les accomplir. Donc, je me parlais même… Excuse-moi, je ne sais plus c'est qui l'auteur, mais peut-être qu'il faudrait l'écouter. Je pense qu'il fait beaucoup plus d'aux années que moi les gars. Je ne veux pas te mentir. Mais bon, en tout cas, on va dire entre quatre, comme ça, on coupe la poire en deux. Entre quatre et six, tâches que tu prévois tous les jours. Tu sais exactement ce que tu dois faire. En général, moi, je planifie la veille, le soir. Et comme ça, quand je me lève le matin, la journée, elle est déjà planifiée. On sait ce qu'on a à faire. Garde des petits moments aussi de jus. Ça veut dire que… Parce que tu sais que durant la journée, que tu le veuilles ou non, il va falloir que tu sois réactif par rapport à des événements qui peuvent arriver, des urgences, des trucs comme ça. Il y a toujours un truc. Tu prévois ton truc pile, pile, pile. Parce qu'avant, moi, je prévoyais des trucs pile à la minute près, tu vois. Mais j'avais toujours un événement, un truc, machin. Et du coup, ça défonce ton agenda. Tu ne peux pas le suivre, tu vois. Quatrième chose pour pouvoir être le plus productif possible, peut-être même mettre celle-là en premier. De toute façon, il n'y a pas d'ordre forcément. C'est de commencer par la tâche la plus importante. Franchement, ça, je ne le faisais pas forcément. Et maintenant, je vais le mettre en place parce que par hasard, des fois, ça arrivait que je le fasse. Et quand je l'ai fait, j'étais franchement heureux. J'étais, comment dire, en fait, tu ressens une satisfaction parce que tu sais que tu as fait le truc le plus important de la journée dès le début quand encore tu as de l'énergie de ouf. Parce qu'avant, je ne cacquillais pas ce truc de, ouais, l'énergie mentale, tu as l'énergie mentale. Oui, Zuckerberg, il ne choisit pas ses vêtements, il met toujours le même vêtement. Comme ça, ça ne prend pas d'espace mental, de concentration, je ne sais pas quoi. Je lui dis, qu'est-ce qu'il raconte les gars ? Et en fait, si. Parce que c'est sûr que quand tu commences plus la journée passe, en fait, plus ton énergie, ton attention, il se réduit en fait. Que tu le veuilles ou non, tu vois, tu commences un truc super chaud, genre plus tard alors que tu as déjà travaillé toute la journée, tu as déjà fait toutes les tâches et tu gardes la tâche la plus difficile vers l'après-midi, le soir, tu auras la flemme de ouf de le faire, tu vois. Et je l'ai vu quand je l'ai fait par hasard, je te disais, c'est genre, j'avais une idée de vidéo, tu vois. Dès que je me suis levé, frère, j'ai allumé la caméra pendant que j'étais chaud, c'était chaud dans ma tête, j'ai allumé la caméra, boum, 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 et j'ai tourné la vidéo et ça fait que j'avais plié le truc parce que moi, c'est l'une de mes tâches les plus, on va dire, qui me prend le plus d'énergie. Ouais, c'est ça, c'est de faire les vidéos. Quand j'ai fait ça, boum, boum, c'était réglé. Alors que d'habitude, je ne fais pas ça, je traite les images, je fais des trucs avant donc du coup, je vais mettre ça en place. Cinquième chose à mettre en place pour être plus productif, c'est d'évidemment mettre un temps pour chaque tâche que tu auras décidée. Tu vois, on a parlé de 4 à 5 à 6 tâches et il faut que tu planifies aussi au niveau des horaires. Il ne faut pas que tu les mettes juste comme ça, en tâche, comme ça, et tu dis, je les ferai au hasard. Non, parce que tu auras la satisfaction de, ok, je dois faire ça à telle heure, tu sais exactement à quel moment, à quelle heure tu dois finir parce qu'il y a une autre tâche derrière. Parce que moi, je le fais encore au manuscrit, les gars, à l'ancienne. J'écris et après, je barre. Parce que j'aime bien dire, ah, là, j'ai barré. Après, comme ça, à la fin de la journée, quand je regarde, je vois tout est barré. Ah, là, là, on est bon. Là, on est bon. On sait que Miami, on y avance. On avance petit à petit. Même si on avance petit, tu vois, petit pas, petit pas, mais on y arrive. Nous, on n'est pas pressé, frérot. Enfin, on est pressé, mais on sait qu'il ne faut pas être pressé. Donc, on n'est pas pressé. Tu vois, on n'est pas pressé, nous. On sait quand ça va arriver, quand ça va arriver. Qu'est-ce qu'on a dit ? Deux à cinq ans. Multimillionnaire, cinq à dix ans. On a le temps, frérot. On n'est pas pressé. L'essentiel, c'est d'arriver au bout. Je laisse les autres se courir qui pensent que c'est une course de fond. Non, qui pensent que c'est un sprint. Je les laisse sprinter, les gars. Ah, c'est dur, hein ? Vas-y, on retourne dans le salariat, c'est mieux. On les laisse, on les laisse. Et dernière chose qui va améliorer ta productivité, c'est que quand tu commences quelque chose, il faut que tu ailles jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est tiré aussi du livre de 16 machines. En fait, il disait ça parce que en fait, il y a des fois, tu commences à faire un truc, mais tu sais que de toute façon, tu n'as pas le temps de le faire ou que ce n'est pas prévu d'être fait. Notamment, les emails. Les emails, peut-être que ça va moins te parler parce que je me rappelle quand je regardais les vidéos comme ça et que j'étais salarié et que les gars, ils disaient oui, je dois traiter les emails. Mais qu'est-ce qu'ils racontent les gars ? Les emails, c'est vite fait ça. Je me rappelle même le truc qui m'avait marqué. C'est un gars, il dit oui, j'ai fait un email, ça prend une heure. Comme s'il avait taffé quoi. Il dit ouais, j'ai écrit un email, ça m'a pris une heure et demie. Allez, je dis mais qu'est-ce qu'ils racontent les gars ? Les gars, ils appellent ça du taf ? En plus, j'étais électricien, je tirais des câbles, le gars, il dit qu'est-ce qu'il raconte de tirer genre un email, genre c'est du travail ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Tu vois ? Et après, quand je suis rentré dedans, vraiment, j'ai commencé à créer mon business en ligne et qu'il fallait créer des emails. Il dit ah oui, ah oui, c'est du travail quand même, c'est relou. Ah oui, effectivement, effectivement. Mais bon, bref, eh oui, on était deux, j'étais comme toi frère, là où tu es. Et après, je suis devenu derrière la caméra. Pas compliqué, passage à l'action. Et en plus, c'est que le début, comme tu le sais. Et donc, du coup, par rapport à ça, quand tu sais, quand tu vas faire un truc, tu vas aller jusqu'au bout, parce que moi, je me fais 40 à chaque fois. Une fois, je vois un email, après, je suis tenté, tu vois. Je sais que j'ai un truc à faire, après, je vois qu'il y a des emails, après, je regarde, après, je dis ah, mais il faut que je traite ça. Oh non, il y a un problème. Ah, ah, puis après, je commence à partir, je pars dans un truc, alors que normalement, j'avais prévu de ça. Et après, je suis en galère dans mon agenda. Voilà, tu vois, et ça part en sucette. Et donc, parce qu'en fait, il y aura toujours des problèmes. Alors, quand tu ne vois pas le problème qu'il y a à gérer, tu le fais au moment où tu dois gérer tes emails, le problème, il ne va pas partir, il ne va pas aller plus loin. Enfin, voilà. Et puis après, ce qui se passe quand je fais ça aussi, c'est que quand je clip pour regarder, du coup, par exemple, sur l'email, ça fait genre après, il n'y a plus le point bleu qui montre qu'il y a un email à regarder. Donc, ça se trouve, j'ai peur de l'oublier ou machin. Des fois, ce que je fais, non, je ne le fais jamais, mais ce que je pourrais faire, c'est quand je vois qu'il y a un truc à régler, l'écrire au cas où, pour après, me le planifier s'il le faut dans la journée. Mais en tout cas, bref, en tout cas, ça ne sert à rien d'ouvrir les emails si je sais que je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps de le faire là maintenant. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je vais partager avec toi pour pouvoir être productif. De toute façon, les gars, dans tous les cas, ça reviendra toujours au même. discipline pour pouvoir faire les tâches, motivation pour pouvoir faire les tâches, organisation pour pouvoir faire les tâches, c'est toujours la même chose. Et c'est juste que les gens ont la flemme de faire des tâches. Ils ne veulent rien faire. Ils veulent juste jouer à la console, FIFA, regarder la Ligue des Champions, et puis voilà quoi. Et puis, évidemment, le secret, le livre de secret, je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire, et puis hop, ça tombe sur le compte. Oh, merci, merci d'univers. c'est gentil, c'est vrai que là, le secret quoi. Bref, donc en tout cas, les gars, je te rappelle que si jamais tu veux aller plus loin, tu as tout en description, et pas d'excuses, les gars, j'ai rendu arrivé dans 4h11, j'ai rendu mon BEP, il est trop technique, j'ai galéré comme tout le monde, les gars, et si tu n'as pas galéré, tant mieux pour toi. On a tous notre histoire, les gars, mais arrêtez de trouver ça comme excuse pour pouvoir ne pas passer à l'action, et après se plaindre et dire que c'est la faute du gouvernement, si jamais tu n'as pas d'argent. Donc voilà, en plus c'est la crise en ce moment, bref, si jamais tu n'as pas compris qu'il faut faire de l'oseille, ou si tu ne choisis pas cette opportunité pour faire de l'oseille, ou t'enrichir, je ne peux rien faire pour toi, je pense que je ferai une vidéo par rapport à ça d'ailleurs. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, les gars, mettez un petit j'aime si tu as aimé cette vidéo, j'aime pas, si tu as appelé, t'as pas aimé, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire, les gars, et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, je suis allé ton camp.